salut les pastilles de chlore j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui nouvelle vidéo playlist piscine intex mais ça c'est bon ça la piscine intex aujourd'hui les amis nous allons monter installer préparer raccorder et faire la mise en service d'une toute nouvelle pompe à sable de chez intex j'ai nommé la cristal clair s x 3200 une pompe à sable qui envoie du steak mieux que ça un avion de chasse je rappelle que cette vidéo est en direct que rien n'a été préparé à l'avance on va déballer ensemble le carton et voir ce qu'il contient et faire l'installation et la mise en service de la pompe que aucun partenariat rémunéré n'a été signé néanmoins je vous mets quand même le lien dans la description qui vous amène directement sur la bonne page de cette super pompe qui envoie du steak si jamais ça vous intéresse et à mon avis ça va être de la bombe du coup sans plus attendre on se retrouve à l'extérieur dans la zone piscine intex afin de réceptionner ce carton de l'ouvrir de regarder ce qu'il contient et de commencer cette vidéo de montage d'installation et de mise en service vous inquiétez pas l'eau de la piscine est toujours verte c'est normal je m'en suis toujours pas occupé mais là à la fin de cette vidéo comme on aura enfin la super pompe on va enfin pouvoir s'en occuper aller dehors c'est une commande 2022 donc c'est une pompe récente et c'est une vidéo en direct donc on va procéder au déballage ensemble voir ce que contient le carton et remplacer notre pauvre filtre à cartouche 10 m3 heure par cette super pompe toute neuve qui envoie du steak sur le carton on a des informations utiles on est bien sur la marque intex et c'est bien une cristal clair s x 3200 nous dit que c'est bien une pompe de filtration à sable attention vannes d'arrêt tuyaux et crépis non inclus par contre ce qui est bien c'est que adaptateur de tuyaux 32 38 inclus et ça c'est cool quantité recommandée de médias filtrants non inclus donc ça c'est à vous d'acheter à part le sable ou le verre suivant ce que vous voulez 55 kg de sable de silice numéro 20 ou 38 kg de verre filtrant contient un filtre à sable et bien sûr comme d'habitude fabriqué en chine sur le côté du carton on a aussi des informations très utiles on a un pré filtre amovible une vanne six voix un programmateur intégré un manomètre un moteur et le réservoir résistant où il va y avoir le média filtrant à l'intérieur ici on nous dit que c'est bien le cristal clair pompe de filtration à sable spécialement conçu pour les piscines hors sol six fonctions donc filtration contre lavage rinçage circulation égout et fermeture du système donc en fait c'est ni plus ni moins que la vanne six voix qu'on a ici dont j'avais fait une vidéo explicative du fonctionnement ensuite ici on a des caractéristiques techniques donc on nous décrit un peu ce que c'est comme matos donc on dit par exemple que au niveau du type de média filtrant c'est sable de silice numéro 20 ou de verre filtrant le débit de la pompe le débit du groupe de filtration la masse retenue les limites de nettoyage du média filtrant caractéristiques des raccords convient aux piscines hors sol jusqu'à 66,6 mètres cubes ça c'est intéressant comme information donc c'est parti on va ouvrir le carton et voir comment s'est rangé tout ce qu'il contient on a vu Donc on a bien notre cuve, un mode d'emploi, un tuyau pour relier la cuve au moteur, le moteur avec le programmateur, la vanne 6 voiles, le pré-filtre et un petit kit avec les raccords 32-38. Donc tout est complet, on a une super notice bien détaillée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au montage de tout ça. Et ensuite on le branchera pour remplacer cette petite pompe 10 m3 filtre à cartouche. Alors pour commencer on a notre groupe moteur avec programmateur intégré. On va enlever le carton, on a des joints un petit peu partout. Donc faire attention de bien enlever les petits bouts de scotch qui permettaient que les joints ne se barrent pas pendant le transport. Je vous conseille de vous munir d'une petite bombe de graisse silicone ou peu importe. L'essentiel étant de la graisse silicone de plomberie c'est top. Mais bon vous voyez ça c'est WD40, c'est un petit échantillon que j'ai eu gratuit chez tous les stations. Ça marche très bien aussi. Donc on va commencer par démonter le pré-filtre afin de récupérer l'écrou. Parce qu'à l'intérieur il y a un écrou. Donc là c'est pas compliqué, on dévisse la collerette, on enlève la boîte, on enlève le panier et à l'intérieur on retrouve notre fameux écrou. Ce qui va nous permettre de fixer le pré-filtre au moteur. Ici vous avez deux joints toriques. Donc ce que je vous conseille c'est d'y mettre un petit coup de graisse de silicone afin que ça glisse bien. Ensuite on va prendre notre boîte pré-filtre et la mettre alignée avec le moteur. Alors vous pouvez pas vous tromper parce que ici vous avez ce petit ergot et là vous avez aussi la version mâle. Et là vous avez la version femelle donc vous pouvez pas vous planter. Donc là on y va, on fait passer les joints tranquillement. Tac et voilà, là on est bien. Une fois que ça c'est fait on va visser notre écrou qu'on avait sorti tout à l'heure. Afin de solidariser le pré-filtre à la pompe. Donc là on serre assez fort mais pas non plus comme un bourrin correctement. Voilà, de toute façon avec double joint normalement il n'y a pas trop de risque de fuite. Au pire si jamais après au démarrage ça fuit un peu on ouvrira le panier et on regardera pour refaire un petit coup de serrage. Mais a priori normalement là c'est bon, en général il n'y a pas de soucis. Ensuite on va remettre notre panier. Et ici vous avez un maxi gros joint torique. Alors là c'est pareil, je vous conseille de lui mettre un petit coup de lubrifiant, de graisse silicone, ça fait pas de mal. On va remettre notre capuchon. Hop, et hop, la collerette de serrage pour l'étanchéité. Donc là c'est pareil, on serre correctement mais pas non plus comme un bourrin. On reviendra en faire un petit coup tout à l'heure, au pire si ça fuit. Et là déjà on est pas mal, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Étape suivante, on va prendre la cuve qui contiendra plus tard le média filtrant et on va venir la positionner sur le rond ici. Donc le bouchon là-bas et ici vous avez une petite quiquette mâle. Et bien vous avez le petit trou femelle là-bas. Donc vous ne pouvez pas non plus vous tromper. On continue notre petit montage et là on va arriver à une étape ultra délicate. L'adjonction du média filtrant à l'intérieur de la cuve. Que ce soit du sable 55 kg pour ce modèle ou du verre recyclé 38 kg pour ce modèle, à l'intérieur de la cuve il y a un collecteur que je vais vous montrer après. Et bien ce collecteur est ultra fragile et il peut se casser si vous versez trop vite votre sable ou votre verre filtrant. Donc vous allez procéder très très doucement lorsque vous allez verser votre média filtrant. Prenez le temps, ne vous pressez pas sinon vous allez tout exploser. Et ça a bien se passé. Donc pour cette nouvelle saison, j'ai pris en compte toutes vos remarques. Et cette année je n'ai pas pris de sable mais du média filtrant de chez Iri Jardin. A côté de chez moi c'était le magasin le plus proche. Mais vous pouvez le prendre n'importe où du moment que ça respecte les conditions d'utilisation de la pompe. Je vais vous montrer le collecteur à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas. Tac, voilà, vous voyez c'est tous ces petits trucs qui dépassent la blanche. Toutes ces petites cliquettes et bien ça c'est ultra ultra fragile. Ça fait comme des sortes de panier en fait avec des mini trous, vous voyez. Et bien c'est ultra ultra fragile. Donc c'est pour ça quand on va verser le verre recyclé, il va falloir faire hyper doucement et hyper attention pour ne pas les exploser. C'est pour ça que la pompe est livrée avec la cuve et cette pièce avec ce truc là. Comme ça on verse ici et ça se divise en trois flux, ce qui évite que ça tombe tout en un bloc et que ça nous pète une petite ailette. Donc faites-le ultra doucement. Le verre recyclé donc c'est là, c'est deux sacs de 20 kg chacun. Donc c'est 100% recyclé. Et on va on va verser doucement notre média filtrant. C'est un peu plus petit. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est rempli Donc là c'est du verre recyclé Donc forcément il y en a moins Que si c'était du sable Si vous mettez du sable, vous allez arriver jusqu'au trait Où c'est marqué max Comme ça vous êtes tranquille Donc maintenant étape suivante, on fait quoi ? On prend un tournevis cruciforme Philips On va dévisser ici, dévisser là pour virer cette bague de serrage Et virer ce truc qui nous a servi à répartir le poids du média filtrant Pour ne pas défoncer le collecteur Et on va remplacer ça par notre vanne 6 voies qui est ici Donc allez c'est parti, tournevis, desserrage On va prendre notre vanne 6 voies qui va falloir emboîter le tuyau dans le trou Et ici vous avez un joint torique qui fait le tour Donc là c'est pareil, à chaque fois que vous avez un joint torique Et surtout n'hésitez pas à balancer un peu de graisse Ça ne fera jamais de mal Au contraire Voilà Donc là maintenant il va falloir être précis et en douceur Pour faire rentrer le tuyau dans le trou sans forcer Hop, voilà Et là on appuie, tac, pour que ça rentre Alors maintenant qu'on en est là, on va mettre le manot là-bas Donc il faut se tourner comme ça Vu du tuyau, voilà ce que ça donne Vous avez notre manot qui est là-bas Ici vous avez IN IN pourquoi ? Parce que c'est l'arrivée de la pompe qui est ici Parce que là il va y avoir le tuyau qui va aller de là à de là Donc c'est marqué IN Donc on fait très attention Égout derrière Manot à gauche Et IN ici côté pompe Donc là je suis côté derrière Maintenant c'est sûr que si je me mets dans l'autre sens C'est l'inverse Tac, hop Là on est IN Égout Manot Et là bien sûr ce sera Le tuyau qui va sur le soufflage De la piscine INTEX Donc voilà Donc bien faire attention A bien se positionner comme ça Bon après si jamais vous foirez C'est pas grave Vous desserrez la bride Puis vous le retournez Mais bon si vous faites bien du premier coup C'est quand même mieux plutôt que de devoir à refaire Donc maintenant on va remettre la bride Hop Tac Donc la bride c'est pareil Elle a un sens aussi Elle a un sens il faut la mettre Avec boulon à droite Boulon à gauche Alors pourquoi il faut faire comme ça Je vais vous montrer De toute façon si vous la mettez dans l'autre sens Ça va mal se passer Vous n'allez pas pouvoir serrer à fond Parce qu'il y a des petites encoches aussi Qu'il faut respecter Donc on est bien comme ça Elle elle est bien comme il faut Là on est pas mal Je vais vous montrer dans le détail Pourquoi la bride doit être avec les boulons de chaque côté Et bien tout simplement à cause de ça 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 passe entre les deux Et vous avez la même chose de l'autre côté Donc en gros vous ne pouvez pas vous tromper quoi Donc là au niveau du serrage On va serrer un peu ici Et on va serrer un peu là Pour que l'écart ici soit le même que là Et on serre, on serre, on serre Un petit peu chaque côté au fur et à mesure Pour que ce soit serré uniformément Au niveau de la bride Donc là on est pas mal On a notre manot ici In là près du trou de là-bas On a l'égout ici Ici on est à peu près Égale distance de serrage Par rapport à là À quelque chose près on est bon Et donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va raccorder notre tuyau Qui va de in au moteur Le tuyau diamètre 38 qui est fourni Qui va nous permettre de raccorder La pompe à la cuve Donc ici on a des joints là Et des joints ici Donc bien sûr à chaque fois Qu'il y a un joint On n'oublie pas de mettre Un petit peu de graisse silicone Ça fait jamais de mal Le tuyau n'a pas de sens Vous pouvez faire comme vous avez envie Et donc on y va On raccorde Alors c'est des écrous en plastique Comme d'habitude Donc c'est de la bonne qualité Mais ça sert à rien de serrer Comme un bourrin Mais il faut quand même serrer Assez pour pas qu'il y ait de fuite Donc moi ce que je conseille toujours C'est de serrer comme il faut Et au pire tout à l'heure Quand on fera l'essai Et qu'on lancera la pompe Donc si jamais ça fuit un peu Et bien ma foi On pourra toujours faire Un petit quart de tour de serrage Afin d'éliminer notre petite fuite Rien de très catastrophique Donc là on serre correctement aussi Voilà Et là on est bon Ensuite on va relier Notre groupe de filtration Au bassin Le bassin dont je vous fais remarquer Est extrêmement propre Heureusement qu'il y a le clair window Ce qui permet de voir La beauté bleu azur De notre eau Mais je vous rassure Ça va pas tarder à changer Une fois qu'on aura mis en route Cette super pompe Qui envoie du steak Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va relier Cette partie là Donc ça c'est le groupe Pré-filtre moteur Ici à l'aspiration Donc l'aspiration Qui ici C'est l'une des buses Les plus basses Normal Parce qu'il faut que ça aspire Donc on va relier La buse d'aspiration Ici au moteur pré-filtre Donc bien sûr Toujours un petit peu De graisse silicone Alors là ça va peut-être Pisser la flotte Parce que c'est déjà branché Hop Et on serre Normalement Comme d'habitude Et on refera un petit coup De serrage Après Si jamais Il y a une petite huit Ensuite Ici forcément Il ne reste plus que ça C'est le soufflage Donc le soufflage C'est la buse La plus haute Qui est là-bas Donc là Pareil Même topo On va faire Un petit pchit de graisse Et hop On vient contre Et on serre Tranquille Voilà Avant de continuer Il y a 2-3 endroits Il y avait des joints Qu'on n'a pas graissés Parce que le mode d'emploi Nous n'a pas dit De les manipuler Pour l'installation Vous avez par exemple Ici Le petit bouchon de vidange Là à l'intérieur Vous avez un petit joint Tout au fond Vous voyez Là c'est pareil N'hésitez pas à lui mettre Un petit coup de graisse Tranquille Ça ne paraît pas comme ça Mais ça peut L'eau Prolonger la vie De beaucoup Ensuite Vous avez Cette vanne Purge d'air Vous avez donc Un petit joint torique En dessous Donc là c'est pareil Il ne faut pas hésiter À lui mettre un petit coup de joint Et vous avez aussi Une vanne de purge Là sur le côté Avec un joint torique Aussi derrière Donc là Pareil On n'hésite pas On pchit Et comme ça On est peinard Et voilà à quoi ça ressemble Une fois monté Ça a quand même Meilleure allure Que la petite pompe là-bas Donc Tout est raccordé correctement On a bien Notre groupe moteur Pré-filtre Le tuyau L'accue de filtration La vanne s'y voit Hop Le soufflage Buse d'en haut L'aspiration Buse d'en bas Et donc là On va démarrer notre pompe Et ouvrir Les vannes Purger l'air Et lancer le système Et bien sûr Avant de ne pas oublier De faire un backwash Pourquoi ? Parce que Même que c'est du verre Même que c'est du sable neuf Il y a toujours de la poussière Je ne sais pas si vous avez vu À la caméra Lorsqu'on a fait le plein Du média filtrant Ça a généré de la poussière Donc il y a quand même De la merde Malgré que ce soit neuf Donc on va faire Et ensuite on lancerait la filtration On va commencer par ouvrir les vannes Hop Et hop Ici on va dévisser Pour faire une prise d'air Pour que l'eau arrive Vous voyez Elle est en train de se remplir Tranquille Hop Dès que ça déborde On resserre Voilà Au niveau de la vanne On va se mettre sur backwash Ici Tac On n'oublie pas D'ouvrir le bouchon Parce que là L'air va sortir Parce que la cuve Est en train de se remplir d'eau Vous voyez là-bas S'il y a du remous L'eau de la piscine arrive Ça passe ici Et c'est en train de remplir la pompe Et du coup L'air De la cuve Est chassé Par ici Donc là normalement Ça ne devrait pas tarder À couler À couler j'espère Hop Voilà Voilà C'est parti Rinçage de notre média filtrant Alors Ce n'était pas qu'à tard On voit Franchement Il y a eu pire C'était un peu poussiéreux Mais il n'y a pas forcément Beaucoup de merde Dans le futur Ici on branchera un tuyau Pour que ça ne fasse pas Tout ce bordel Là Que ça aille bien correctement Dans la pelouse Parce que là C'est un peu l'anarchie Mais là Non ça va Franchement Il y a eu pire Donc on va arrêter Et on va passer en mode filtration Pour commencer à filtrer notre bassin Donc on éteint la pompe Toujours Hop Ici on va se mettre en filtration Tac Filter Et on rallume Et là on est bon On a contrôlé un petit peu partout Qu'il n'y avait pas de fuite Donc là j'ai fait un peu Tous les raccords Les bouchons de vidange Un peu de partout Il n'y a aucune fuite Donc tout est nickel Tout est raccordé Ça souffle correctement Et on est parti pour la filtration Donc bien sûr J'ai remis notre fameux skimmer de surface Que j'ai présenté en vidéo sur la chaîne Vous pouvez le retrouver dans la playlist Piscine Intex sans problème Et il s'adapte tout à fait bien Sur cette Claire Windows de 4m88 Donc tout va bien Tout est bon On est prêt à retrouver une eau cristalline Dans quelques heures Au niveau de la programmation Alors je ne vous le ferai pas en vidéo Parce que moi je ne trouve pas ça terrible Voilà Sachant qu'il faut démarrer le programme Et que ça commence à partir de l'heure à laquelle on démarre C'est à dire maintenant tout de suite Ce qui voudrait dire que là en gros Ça démarrerait à 17h24 Pour 6h de filtration Donc en fin de compte Il faut le faire démarrer A l'heure à laquelle vous voulez que ça démarre chaque jour Et moi comme je bosse tout le temps Je n'ai pas le temps Donc du coup je ne vous fais pas la vidéo de présentation du programme Moi je me suis mis en manuel marche forcée Et j'ai pris à 5€ Un petit programmateur Comme d'habitude A l'ancienne avec les petites kikettes là Programmateur mécanique Tout ce qu'il y a de plus standard 4 ou 5, 6, 7€ A monsieur bricolage tranquille Moi je préfère me servir de ça C'est plus simple On ne se prend pas la tête Donc voilà Donc pour la programmation Je vous laisserai vous référer Au vote d'emploi De la pompe Intex Ou alors si vous ne voulez pas vous prendre la tête Vous faites comme moi Vous mettez un petit bordel comme ça Ça va très bien aussi Donc basta Et voilà les amis C'est maintenant la fin de cette petite vidéo De montage, d'installation Et de mise en service D'une pompe 10 m3 De chez Intex Nouveau modèle J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et que ça aidera certains S'il y a l'air au montage De pouvoir le découvrir en vidéo C'est toujours plus sympa Que sur un mode d'emploi N'hésitez pas à réagir A me dire aussi vous Ce que vous utilisez comme pompe Et ce que vous en pensez A me laisser des petits pouces en l'air C'est gratuit C'est cool Ça fait plaisir Et ça permet à Bibi D'être motivé à faire des nouvelles vidéos Abonnez-vous en cliquant Sur le petit logo électron libre Qui s'affiche quelque part En bas à droite Ou à gauche de cet écran Allez vous promener Dans la playlist PCNitex Ou les autres playlists de cette chaîne Il y a sûrement un petit truc Qui peut vous intéresser Et quant à nous On se retrouve à la prochaine Pour une autre vidéo Et pour la prochaine Ce sera installation Du petit local technique en plastique Pour atténuer ce putain de bruit Sinon les voisins vont hurler Allez à plus les amis Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz